Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Fly Forever Living You avec Evan. Aujourd'hui on fait l'épisode 10. Alors juste, faire un petit aparté, j'ai pas le temps là dans l'immédiat de faire le petit truc en plus avec un autre crush. Ce qu'on fera c'est qu'on rattrapera tous les crushs à la fin. Alors quand j'aurai filmé Juliette, on fera tous les autres crushs qu'on a pas faits et je pense qu'on fera ça à chaque fois. Je sais pas si je pourrais faire l'autre crush parce qu'il faudrait que je fasse une partie du coup où j'ai un autre crush que lui. Et que j'ai l'apparence masculine, bref je pourrais tester juste pour vous parce que je vous aime et on fera ça. Alors je me suis absentiellement spoilé les illus. C'est vrai de pas vous les spoiler vous quand je vous le montrerai mais en fait j'ai fait un truc pour tout débloquer. Et du coup bah j'ai débloqué même celle-là et moi je me suis dit bah non j'ai pas débloqué celle-là. Bah si. Du coup ouais. On perd pas plus de temps et on... Ah si ma voix risque de changer au fil du truc c'est parce que comme la dernière fois j'ai pas parlé depuis que je me suis réveillée donc ma voix est plus grave mais après elle risque de devenir normale. Et aussi j'ai... Je commence à tomber malade parce qu'en ce moment il fait froid. Je pense que je suis pas la seule. Il fait froid. Je pense que je reste tout la France. Donc à l'aide. 5 novembre. Tu as bien ta crème solaire ? Oui. Tu as pensé à prendre une serrée de plage, des vêtements de rechange ? Oui maman j'y ai pensé à tout. Tu as bien noté le numéro de la maman de Candice si jamais vous aviez un souci à la place ? Oui ne t'en fais pas. Et surtout tu ne te baignes pas en dehors des zones de baignade surveillée. Fais bien attention à identifier où se trouve le poste de secours en cas de besoin. Je sais maman c'est loin d'être la première fois que j'y vais. Je sais mon lapin mais j'ai toujours peur qu'il t'arrive quelque chose. Celle où rapportait tu sais le rôle de la maman cool qui laisse sa fille voler de ses propres ailes. Alors j'essaye au moins de m'assurer que tout ira bien pour toi. Ne t'en fais pas pour moi maman. Je serai bien entourée. Ça me fait chaud au coeur de voir que Candice et toi gardaient le contact malgré la distance en tout cas. Je m'en veux de vous avoir séparé tu sais. Vous étiez tellement inséparables je voulais que tu rencontres Carmen et Edouard. Et je n'ai pas réfléchi à ce que ça impliquerait. Ça m'en heureuse de te voir heureuse et épanouie dans cette ville en tout cas. Je m'en serai voulu de toute ma vie si tu n'étais pas intégrée ici. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat maman. J'ai tendance à oublier à quel point j'étais malheureuse dans mon ancien lycée. À part Candice j'ai jamais eu d'amis. Ou je ne me suis jamais censée intégrer au lycée d'Eiffel. J'ai rajouté un mot mais t'inquiète. Alors ce déménagement ça a tout chamboulé dans ma vie. Mais pour mon plus grand bien. Je suis contente de t'entendre dire oui ça me revient maintenant. C'est de te voir triste en rentrant du lycée qui m'avait motivée à déménager plus vite que prévu. Mais en discutant avec Carmen on s'était dit que ce serait mieux pour toi de terminer ton année de seconde à Hummingbird en tant que nouvelle élève. Plutôt que d'attendre la rentrée ou en première où tu serais passé l'aperçu dans ta nouvelle classe. Mais au fait j'y pense. Et ceci avec Elena comment déjà ? Elena Huard. Comme amie en premier nom. Son vrai réterne. Aidé ton instituteur en CE2. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Je ne suis même pas sûre que je la reconnaîtrais si je la croiserais. Attends un peu. Il me semble que tu avais dit que tu n'avais pas mis Carmen au courant de ton retour. Et que tu ne savais pas que je restais dans le même lycée qu'Edouard. Si ? Tu es sûre ? Je dois mal te rappeler mon lapin. Je n'aurais pas déménagé sans être sûre que Carmen serait partante pour qu'Edouard et toi vous rencontriez. Enfin. Ça fait un moment en même temps. C'est normal que ta mémoire te joue des tours. Fin juin maman. Et on est en novembre. Je m'en rappelle comme si c'était hier. On n'oublie pas une discussion pareille. Carmen et moi nous sommes rencontrés sur les bancs de la fave. On discutait dans des... Euh non mais je ne sais pas lire en fait. On étudiait dans des filières différentes mais on avait des amis en commun. Et on déjeunait souvent ensemble. Avec le temps on est devenus meilleurs amis. Et on se voyait sans nos amis. Et avec le temps nos sentiments... Euh... Amicaux ont évolué vers des sentiments romantiques. On a très vite emménagé ensemble. Et au bout de 6 ans on a décidé d'avoir des enfants. Ça peut paraître tôt. Mais on avait toutes les deux des vies professionnelles stables. Et une volonté d'être mère qui était plus forte que la raison peut-être. Comme le gouvernement ne nous donnait pas encore le droit de nous marier. L'adoption simple. Tout comme l'adoption plénière n'était pas une option. On a donc décidé de tomber toutes les deux enceintes au même moment. Histoire que nos enfants soient élevés en même temps par nous deux. C'est bête mais on se disait que ça éviterait les risques qu'un des deux se sente délaissé. Carmen est tombée enceinte très vite. Mais ça a été plus compliqué pour moi. Édouard est né et quelques mois plus tard je tombais moi-même enceinte. Sauf que les choses ont commencé à se compliquer. Carmen et Juan nous discutions assez souvent parce qu'être jeune parent c'est pas facile. En plus en apprenant que j'étais enceinte mon patron a décidé de me muter à l'autre bout de la France. Histoire de me forcer à démissionner et de pas avoir à me licencier. Ne pouvant pas me permettre de perdre mon travail j'ai été forcée d'accepter. Sauf que Carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus. On n'avait pas d'argent de côté et pas de famille sur qui compter. Puisque nos deux familles a désapprouvé notre relation. Je vais vous épargner les détails mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes, de larmes et de tentatives de relation à distance. Puis séparation, puis retentative. Au final nous avons mis un terme à notre relation, on n'arrivait plus à s'entendre. Carmen est restée ici avec toi Edouard et j'ai déménagé avant de donner naissance à toi Rose. Quelques mois plus tard. Pour ton première anniversaire Rose nous avons décidé de prendre contact Carmen et moi. Ça me détruisait de ne pas voir Edouard grandir alors que je l'avais aimé et considéré comme mon propre fils pendant les premiers mois de ma vie. C'est ce jour là que cette photo a été prise. Carmen et moi nous étions promis de moins passer vos anniversaires ensemble pour que vous voyiez un minimum dans la vie de l'un l'autre. C'était soyez mais on va faire jour que je sais lire. Malheureusement nos égaux ont pris le dessus et aucune de nous deux n'a jamais osé faire le premier pas. C'est pour ça qu'on a emménagé ici Rose. Je comptais attendre le jour de tes 16 ans pour te le dire mais Edouard a trouvé la photo avant celui-ci. Je n'avais même pas mis Carmen au courant de mon retour et je ne savais pas qu'Edouard était dans ton lycée. Je savais juste qu'ils habitaient toujours ici. C'est ce que tu nous avais dit à Edouard et moi. Oh, je sais. Je devais penser au moment avant de parler à Carmen j'imagine. Je ne savais pas qu'il était allé à Hummingbird avant de prendre la décision de déménager mais... Enfin, tu imagines bien que j'ai dû quand même m'assurer qu'il serait bien là avant de louer une nouvelle maison et de trouver un nouvel emploi, non ? Je n'allais pas imposer quelque chose à Carmen sans discuter au préalable. D'accord, je vois. J'ai dû mal interpréter ce que tu voulais dire. Dans ma tête. Et déformer tout ça avec le temps alors ? Je suis garée devant chez vous. La mère de Candier est arrivée. Vas-y mon lapin, ne la fais pas attendre. Amuse-toi bien. Et n'oublie pas de te protéger du soleil. Promis. 6 novembre. Avant-hier, Edouard et Mélanie ont fêté leur anniversaire en commun. La soirée s'est très bien passée. Et j'ai pu parler et passer du temps avec Evan. Il n'y a aucun progrès sur le plan romantique, malheureusement. J'avais passé le week-end chez Candy pour trois grandes raisons. Premièrement, pour profiter une dernière fois du soleil qui a décidé de montrer le bout de son nez une dernière fois en plein mois de novembre. Deuxièmement, pour revoir ma meilleure amie d'enfance que je n'ai malheureusement plus trop l'occasion de voir. Troisièmement, pour passer la journée quasiment seule avec Evan. Pas d'appel de ma mère au dernier moment possible, pas de visite surprise de Carmen et Edouard envisageable, pas de raison pour qu'aujourd'hui ne soit pas la journée, celle où je fais comprendre à Evan que les sentiments que j'éprouve pour lui sont bien plus que de l'amitié. Bon, comment ça se passe alors ? C'est le calme plat pour l'instant, comme hier quoi. Alors que ça partait bien, la soirée de Mélanie et Edouard pourtant. Là, il vient de partir aux toilettes, mais je ne sais pas du tout quoi faire. Hier, je pouvais comprendre puisque j'étais restée avec vous, mais j'ai justement fait en sorte de vous laisser tranquille pour que vous puissiez parler en tête à tête. On tourne en rond à parler des mêmes banalités encore et encore. Je ne suis pas douée pour faire la conversation, moi non plus apparemment. Mais lui non plus apparemment. Je commence déjà par te mettre en maillot de bain, tu dois mourir de chaud sous toutes ses fringues. Je n'ai pas envie qu'il sache que j'ai une tâche de naissance bizarre en forme de cacahuète ou de nuggets au niveau de la fesse gauche. Je suis sûre qu'il n'y a que toi qui la vois. Edouard aussi, il y en a une d'après ce que tu m'as dit, c'est ça ? Bref. Au fait de l'absence d'Evan pour te mettre en maillot, respire un bon coup et détends-toi. Ta vie n'est pas en jeu. Bon, ok. J'ai pris un long paréot exprès pour ça. Je me suis changée. Et voilà. Superbe. Merci. Comment ça se passe de son côté ? Toujours aucune trace de mon amie. Elle m'avait promis qu'elle serait celle-là et ça fait une heure que je ne l'ai plus une nouvelle. Oh ma pauvre, tu devrais rejoindre à nous plus ou moins l'attendant. Hors de question, on a passé la journée d'hier ensemble. Aujourd'hui, c'est votre journée à Evan et toi. Ne t'en fais pas, j'ai appelé Sébastien en haut fort. Le pauvre, il doit être super occupé maintenant qu'il est papa. Je n'aurais pas dû le déranger. Il a laissé son fils chez les parents de sa copine pour le week-end, histoire de souffler un peu. Et il m'a dit que ça lui ferait du bien de sortir prendre l'air. Je peux comprendre qu'il puisse souffler. Il est à peine plus vieux que nous, il est déjà papa, le pauvre. Je ne pourrais pas assumer personnellement. Assumer quoi ? D'être déjà parent. En compatie avec toi. Oh, ne m'en parle pas, j'en peux déjà plus. Comme mes beaux-parents, je serais vraiment dans un cauchemar perpétuel dans lequel la moindre seconde de silence qui te laisse penser que tu peux enfin te reposer serait interrompue par des pleurs. Comment vous allez sinon ? Ça va, merci. Rose n'arrive pas à avoir de discussion avec Evan sans que ça tourne en rond. Hé, c'est pas vrai ! Si c'est complètement vrai en fait, aide-moi ! Oh, je vois. Le problème, c'est que tu sais quelles sont tes intentions réelles derrière tout ça. Donc tu te mets la pression et tu oublies simplement de passer du temps avec lui. C'est ce qu'on fait que de me répéter, mais... Écoute, j'ai pas de solution au miracle, mais on peut tenter un truc. Dès qu'il arrive, je vais proposer une partie de Beach Volley. Je le mettrai dans son équipe et je me mettrai avec Cordy. Ça devrait vous rapprocher. Ça n'aide pas au moins à débloquer la conversation, on passera à l'étape suivante. Compris. Merci beaucoup. J'ai tellement l'impression d'être réincapable. D'abord Rachel et Zara, et maintenant vous deux en passant par Edward, tout le monde va se mettre à m'aider. Si je comprends que tu aides pas mal de gens en tant que déléguée de ton lycée, tes amis te rendront simplement l'appareil. Il est beau, 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 il est beau. Je vais mourir. Je suis désolée pour l'attente. De quoi est-ce que vous parlez ? On était sur le point d'aller faire une partie de Beach Volley, ça te dit ? Pourquoi pas ? On va jouer, nous. Nous on joue. Voilà, parce que la première fois j'avais absolument rien compris. Maintenant je clique partout comme une teubée. Parce que c'est fun. Ah, les teintes de rose là, je les déteste parce qu'à chaque fois moi je crois que c'est la même couleur mais non en fait. Yeah ! On a fait du Beach Volley pendant une bonne dizaine de minutes avant que Seb et Candy ne se décident à jouer les entremetteurs. Au fait je me demandais comment est-ce qu'elle s'est passée votre première rencontre ? J'imagine bien que c'était au lycée mais ça m'intéresse de savoir. Disons que j'ai un peu de mal à me faire des amis alors si je pouvais en savoir plus sur votre première rencontre peut... Euh... Euh... Sur votre première rencontre peut m'aider à comment savoir... Euh... Comment faire ? Même si ils n'ont pas super subtils de mon point de vue, ils font au moins en sorte de ne pas rendre leur stratagem trop évident ou trop loin des excuses crédibles. C'est Evan le premier élève du lycée que j'ai rencontré. Tu veux raconter ? Même si il n'y a pas grand chose à raconter en soi. Et que moi plutôt. Oh mon dieu ! Ah eh ! Lui ! Lui j'avoue que ça passe le fait d'avoir remis sa thèse sur le... Sur le... Sur l'ancien spy genre c'est moins étonnant. Salut ! Je me souviens. Euh... Salut ! Moi c'est Evan, je suis obligée de te faire visiter le lycée. C'est bientôt la nouvelle élève. Oui ! Rose c'est ça. C'est un très joli prénom. Ouah je ne me souvenais pas du tout qu'ils disaient ça. Ils nous avaient déjà dragués dès le début. Merci au fait, désolée de te faire part ton temps. Mais non, ne s'inquiète pas. J'ai accepté de te faire partie du comité d'accueil alors tu ne me fais pas faire de mon temps. C'est un peu comme mon job. Bon, je vais te présenter le lycée. Prête ? Oui. Ça dirait moi, il m'a fait un signe de le suivre et puis il m'a emmené au deuxième étage. Bon, après moi se retaper tout ça. Bon. Alors voilà l'intérieur du lycée Hummingbird. Je ne suis pas très douée pour faire visiter. En tout cas, le deuxième étage, c'est le plus important. C'est ici qu'il y a ton casier et la plupart de tes cours puisque tu es en seconde. C'est ici aussi qu'il y a le secrétariat où tu dois remondre plein de papiers. Au premier étage, il y a d'autres salles qui sont réservées au premier et au terminal. Mais le plus important, c'est que là-bas il y a le CDI. Et maintenant, c'est moi qui t'ai pris la place dans le comité d'accueil du lycée. Au vu de la qualité de la visite que je t'ai faite et en la comparant à celle que tu fais aux nouveaux élèves, tu l'as bien mérité ta place. J'aurais pu te faire un vrai tour du lycée plutôt que de te montrer le strict minimum. Sans toi, je n'aurais probablement pas rencontré tous les gens que j'ai rencontrés et au moins pas aussi rapidement. Alors je t'en suis très reconnaissante. Et toi, Evan, Rose, t'avais laissé quoi comme première impression ? De ton point de vue, tu n'avais pensé quoi à l'époque ? Tiens, on s'est posé la même question quand on y est, moi. Alors l'impression que j'ai eue était plutôt positive de mémoire. Comme j'étais extrêmement gênée et que j'ai eu l'impression de me ridiculiser, mon cerveau a effacé en partie cette journée de mes souvenirs pour me préserver. Non, bébou ! Non ! T'étais trop mignon ! Mais je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Rachel et Millie quelques jours plus tard. Quelques mois plus tôt, quelques jours plus tard. Bon, comme Rose... Pardon, la tête d'Emily m'a fait super peur. Je n'avais pas regardé avant de lire. J'ai eu trop peur. Bon, comme Rose ne mange pas avec nous ce midi, j'en profite pour vous demander votre avis sur elle maintenant que ça fait plusieurs jours qu'on la côtoie. Attention à ce que vous allez dire. Moi, perso, je la valide. Moi aussi. C'est tout ce que vous avez à dire ? Mélanie ne l'aime pas, elle n'aime pas Mélanie, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Plus on recrute deux personnes dans notre alliance anti-plastique, plus on a de chances de la faire descendre de son piédestal. J'ai dit plusieurs fois que c'était limite misogyne de l'appeler la plastique. Wow ! De mon côté, je trouve que ça a l'air d'être une très bonne personne. Ose pas, Mélanie. Bien entendu. Ah, enfin, c'est ça que je voulais entendre. Moi, je l'adore. Vous me donnez le feu vert pour l'incruster officiellement dans notre groupe d'amis ? Bien évidemment. Il faut quelqu'un pour qu'on oublie vite que Clément a laissé. Et puis, heureusement, on a l'air d'être sa même longueur d'onde. Je suis sûre qu'on va devenir de très bonnes amies. Ta gueule. En les deux sautant d'accord pour que tu fasses partie d'un groupe d'amis ? En y repensant, on sent bien... En y repensant, on sent bien qu'on sortait tout juste du collège. On parlait d'un dégré dans notre groupe d'amis comme s'il s'agissait d'une décision consciente. Plutôt que quelque chose qui se passerait au feeling au fait de semaine. Même Émilie était partante pour que tu fasses partie d'un groupe d'amis alors que... Alors qu'elle me déteste et m'acquise d'avoir pris sa place maintenant. Ouais, ça. Ça me ferait presque la peine pour Émilie de savoir qu'elle m'aimait bien à la base. Elle a choisi d'être une harceleuse de son plein gré. Et elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ça doit être dur de tirer un truc sur un ami comme ça. Vous étiez proche depuis longtemps, non ? Depuis l'école primaire, j'étais amie avec elle même avant d'être amie avec Clément. Et Rachel, c'était au collège qu'on s'est rencontrés. Non, 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 non. Ça. Fou. Non, parfois, les soirs sont durs, mais là, c'est pas dur. C'est dommage qu'elle ait tout gâché en agissant bêtement. Effectivement. En tout cas, je suis content qu'on t'ait intégré à notre groupe d'amis. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Ce qu'on aurait fait sans toi. Non, mais tu peux dire... Tu peux t'inclure juste toi. Moi, ça me fait plaisir. Tu sais, c'est... Tu sais, c'est... On n'est plus assez prêts, écoute. Enfin, je veux dire, merci d'être là. Et d'être une si bonne personne. C'est... C'est rien du tout. Merci à toi d'être... D'être toi-même. Ah oui, le truc, enfin... Le machin en fond de V, il est dans le coffre de... Je l'avais laissé dans ta... Je vais t'aider à le retrouver, Candy. On vous laisse, à plus tard. Tu fais partie du bit du volet, en tout cas. Bravo d'avoir gagné. Ou désolé de vous avoir battu. Je vais pas trop suivre. Faites attention à vous. Qu'est-ce que tu voudrais faire, maintenant ? Est-ce qu'on irait pas se baigner ? Ça me convient. Faisons la course. L'un d'arrivée dans l'eau doit plonger dans l'eau à se danser le coup. Ça marche. Je suis toujours derrière les garçons en course, alors je sens déjà que je vais perdre. Oh non, mais bouf ! C'est parti. Attends. Rose ? Rose Fontaine ? Oui. Tu me reconnais pas ? Pas vraiment, non. Désolée, je suis pas très douée avec les visages. La fille a enfilé un O et un short avant de souligner avec son doigt. le prénom inscrit sur son top, qui avait l'air d'être un O de l'équipe de basket de mon ancien lycée. Elena ? Elena Huard ? Bingo ! Andy, ça m'avait dit qu'elle avait une surprise, mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. C'est donc toi que Candy a laissé de joindre ? Apparemment, ça ne fait plus d'une heure qu'elle est sans nouvelles de toi. Elle a dû encore oublier de checker ses DM sur Snap. Je te jure, être amie avec Candy, c'est comme retourner au Moyen-Âge et ne lui que ses SMS, mais j'oublie tout le temps qu'elle est comme ça. Bah, voilà, bah, tout le temps. Elena, je te présente Evan. Evan, c'est Elena, c'était notre meilleure amie à Candy et moi quand on était à l'école primaire. Bonjour. C'est ton copain rose, vous êtes trop mimes. Vous êtes trop mimes, en tout cas. Non, c'est bon, enfin, c'est mon copain, mais dans le sens ami, pas copain dans le sens petit copain. Enfin, je veux dire, genre copain-pote, enfin, plutôt copain-amie, puisqu'on est plus que de simples potes, mais pas... J'ai perdu le fil de mes explications, pardon. Ah, donc la voix est libre ? Ta Snap, Insta ? Hé, qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est bon, je vais pas te le voler, relax, Rose. Mais bon, je ne veux pas vous déranger plus longtemps, les tourtereaux. Je vais rejoindre Candy et se capte après. Avec plaisir. Où est-ce qu'on en était ? Ah oui, on va se baigner ? Je t'ai manqué plus que ça. Je savais même pas qu'il allait pleuvoir aujourd'hui alors que j'ai vérifié la météo ce matin. Evan et moi avons trouvé réfuge dans le restaurant le plus proche. Bienvenue chez... Ah, c'est toi. Chope une serviette et va te sécher dans les sanitaires avant de me dégueulasser tout mon restaurant. Je me demande pardon. Non, t'en fais pas Evan, je le connais, c'est Bruno L'Oriot. Mon patronne cet été, celui du centre de glace. On ferme le centre de glace à l'italienne, en dehors de la période estivale pour pousser les gens à passer par nos autres commerces. Il y en a là-dedans. C'est un monsieur qui payait les misères et qui est parti avant même de vous donner vos chèques à Candy et toi à la fin des vacances. Eh, c'est comme ça que tu parles de moi à ton petit copain ? Euh, lui et moi on n'est pas... Enfin, rien à foutre. Bon, vous tombez à pique les mioches. J'ai une taux de clients à cause de la pluie, mais j'ai pas assez de personnel pour assurer le service. Du coup, vous allez m'aider à servir les clients, c'est pas génial quand même idée ça ? Et si on refuse ? Vous sortez de mon restaurant et mon restaurant, il est coup presto. Et si on accepte ? Vous avez un taux au-dessus de la tête qui vous protège de la pluie. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Mais bon, je sens que tu vas me parler d'argent, c'est ça. Bien sûr que vous aurez une rémunération. En espèce, comme ça tout le monde est gagnant. Sauf l'Ursaf. Allez-vous, courez-vous sécher, j'ai des clients qui attendent moi. J'ai pas sûr que ce soit très légal. On est tous les deux mineurs, j'ai 16 ans et elle en a 15. Attendez. Non, ça me fait bizarre que maintenant, il soit plus jeune que moi. Non, mais quand j'ai commencé ce jeu, j'étais au collège. J'étais au collège. Pas non. J'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre de si c'est légal. Vous voulez vous faire du fric ou pas ? Pas particulièrement. Mais ça me permettrait de faire quelque chose avec Evan, le temps que la puce se calme. Ça ferait une anecdote amusante à se remémorer. Si ça te dit, moi je veux bien. Ça nous occupera et on sera un peu d'argent en même temps. Très bien, je te suis. C'est bien mignon, vos échanges qui puissent les hormones en ébullition, mais mes clients vous attendent. C'est pas mes clients, c'est les tiens. J'ai l'air d'en avoir un lestement. Evan et moi sommes partis nous séchir en revenant. Le restaurant était deux fois plus rempli que lorsque nous étions arrivés. Lui et moi n'avons pas pu parler pendant notre service, parce que le patron nous dévisageait à chaque fois que l'un de nous était à moins de 10 mètres de l'autre. J'ai continué à prendre les commandes des clients et à nous servir d'autres avant de tomber sur un autre visage familier. Et en tant que surfeur, je dois faire attention à ma ligne, tu vois. Tous les incontestables m'embranqués sur mon torse. Une carafe d'eau suffira. Notez. Attends. Sarah, tout va bien ? Qu'est-ce que tu fais là ? En tout cas, j'adore ton style et ta coupe de cheveux te va super bien. T'es toute jolie. Merci beaucoup. Mes cheveux ont enfin poussé alors. J'ai pu me faire une coupe qui me ressemble un peu plus. Ça me fait du bien d'avoir une coupe choisie par moi-même et non par un pizzalo yolo. Mais non, ça va pas fort pour le coup. J'ai venu avec Elias pour passer un moment en amoureux avec lui et vous espoignez toi et Evan pour Rachel, mais ça ne va pas fort entre lui et moi. Il est assis à la table tout seul là-bas, parce qu'on s'est disputé. J'espère que Sarah vous est disputé à cause de quoi. Tout. Mais bon, si tu lui demandes, il sera sûrement de te dire que mieux que moi. C'est lui qui a commencé à me reprocher plein de choses. On a presque rien en commun, elle et moi. On s'est mis ensemble beaucoup trop vite, on se connaissait à peine et on a vraiment appris à se connaître seulement une fois ensemble. Tout a commencé quand on a fait l'interview en couple pour le journal du lycée, je crois. Alors, je sais plus, je me suis... Enfin, non. Je vais finir d'avoir le moment là. Pas coupé, c'est mieux. Et après, je dis ce que je voulais... Ce que je n'ai pas raconté l'année dernière fois. Tout a commencé quand on a fait l'interview en couple pour le journal du lycée, je crois. Quand on a dû expliquer notre première rencontre, ça a été facile, mais quand on a dû expliquer ce qu'on aimait l'un chez l'autre... Tout de suite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment de choses pour lesquelles on était exactement sur la même longueur d'onde. Rien de trop gros, en fait. Mais quand toutes les petites choses s'accumulent, la moindre parole mal comprise nous fait partir dans des disputes interminables. Et puis au niveau affectif, on n'a vraiment pas la même manière de fonctionner. J'ai besoin d'être constamment rassurée de démonstrations publiques d'affection, de câlins, qu'on se tienne la main et tout, mais lui, il déteste ça. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, il est beau, il est gentil, mais c'est comme s'il est absent même quand il est là. C'est vraiment pas l'idée du couple que je me faisais. J'ai l'impression de toujours devoir lui expliquer la différence entre espace privé et public. Aussi, c'est pas parce que je crie pas sur tous les toits que je suis en couple avec elle que j'en ai honte pour autant ou que je l'aime moins qu'elle ne m'aime. Et parfois, j'ai besoin d'avoir du temps rien que pour moi, sans avoir à justifier le fait de ne pas passer ce temps avec elle. Il m'aime clairement moins que je l'aime. J'ai besoin de déclarations d'amour, de poésie, de romantisme, de passer le plus de temps possible dans les bras l'un de l'autre. Je me retrouve à le supplier de prouver qu'il m'aime ou qu'il apprécie passer du temps avec moi. Et peu importe à quel point je la rassure, elle refuse de me croire quand je lui ai dit que je l'aime ou que j'aime passer du temps avec elle tant que je ne reste pas tout le temps collée à elle. Je sais que j'ai tendance à être très peu communicatif, mais Sarah a vraiment l'air de penser que je refuse exprès de réagir comme elle voudrait que je réagisse. Je ne peux jamais gagner malgré tous les efforts que je fais pour ne pas qu'elle se sente délaissée. En vrai, j'ai tendance à tomber amoureuse de la première personne venue sans vraiment la connaître. Et du coup, je projette mes attentes et besoins effectifs sur eux. Et du coup, quand les scénarios imaginaires ne sont pas à la hauteur de mes attentes, je déprime, quoi. C'est bête, je sais, mais c'est plus fort que moi. Je crois que c'est le mieux d'être ami... Je crois que le mieux, c'est d'être ami avec la personne avant de sortir avec, comme toi et Evan, quoi. Enfin, le jour où l'un de vous deux ne s'autrâle pas. Tu as raison, je suis bête de le faire la tête pour ça alors que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'écoute et qui m'apprécie. Je n'ai encore rien dit. C'est pas la faute d'Iliès si sa manière de communiquer ses sentiments n'est pas la même que moi. Il faut juste qu'on apprenne à se déchiffrer l'un l'autre. C'est la meilleure, merci. De rien, mais j'ai toujours rien dit. Voilà. Donc, en fait, ça va parce qu'ils sont toujours revenus à la même conclusion tous les deux et quand même des grands. Oui. Sachez que ça, c'est pas un problème et qu'il ne faut pas se séparer parce que vous n'avez pas la même manière de vous exprimer. J'ai pas dit ça la dernière fois. Genre, vraiment, c'est un problème qui peut se régler. Il faut juste apprendre à comprendre et en plus, je suis sûre qu'Iliès, il est ce que Sarah aimerait qu'il soit mais en privé. Et c'est tout à fait OK. C'est d'ailleurs des gens qui s'affichent vraiment de fou en public. je can't. Ça, c'est juste mon avis après. Mais je... Bref. Du coup, voilà. Et... Et j'ai plus que je voulais rajouter oui. Le truc que Sarah, elle dit sur le fait d'être amie avant les couples, ça, ça dépend des gens. Moi, je suis totalement d'accord avec elle parce que, ben, ma copine avant d'être ma copine, c'était ma meilleure amie. Enfin, une de mes meilleures amies parce que moi, j'en ai plusieurs. Mais c'était une de mes meilleures amies. Donc, oui. Ça aide de fou parce que je la connaissais déjà par cœur. Donc, enfin... On... Enfin, et elle aussi, genre, je veux dire, on se connaît tellement bien qu'il n'y a pas eu de phase où il fallait apprendre à se connaître. Mais en soi, tu peux la faire même en étant en couple directement. Genre, je veux dire, parfois, les sentiments, ils sont plus forts que tout et du coup, t'as envie de me mettre en couple directement, ce qui est totalement légitime et normal. Mais tu peux apprendre à connaître la personne en étant en couple, en fait. Enfin... Apprendre à connaître une personne, ça ne s'arrête jamais parce qu'on évolue dans la vie. Donc, tu pourrais jamais connaître quelqu'un à 100%, déjà. Mais... Parce que je pense que même nous-mêmes, on se connaît pas à 100%. Genre, il y a forcément des trucs qu'on ignore sur nous parce qu'on n'a pas encore tout découvert et même tout découvrir, c'est impossible. tu pourrais jamais connaître quelqu'un à 100% et comme lui ne pourra pas se connaître à 100%. Mais après, on doit se connaître, ça évolue au fil des années parce que, du coup, comme je l'ai dit, on reste pas la même personne toute sa vie et on évolue. Donc forcément, la relation évolue et forcément, le moment où vous apprennez à vous connaître, il évolue aussi. donc oui, non, c'est pas forcément la solution d'être amie avant. Mais, ça aide. Bon, désolé t'avoir embêté avec nos problèmes idiots. C'est une super amie, Rose, merci de nous avoir écoutés. Avec plaisir, mais je n'ai pas fait grand-chose. Oh, il ne peut plus. C'est un signe. Le ciel plus vieux était une métaphore pour nos problèmes de couple. Mère nature pleurait avec moi et notre réconciliation a amené le beau temps. Non, c'est toi, Rose, qui a porté le beau temps avec toi. Tu es un rayon de soleil de nos vies à tous. Je pense que tu vas un peu loin, Sarah. Mais non, c'est un signe, je te l'ai dit. C'est tu vieilles. Bon, tu veux qu'on aille ramasser des caillots sur la plage comme la dernière fois ? Par contre, je trouve ça toujours trop mignon. Genre, ça me fait rire de regarder Yes. Dites-vous, il va ramasser des caillots avec sa copine juste pour elle. Genre, c'est trop mime. On est d'accord. Oui, merci, tu es le meilleur. Je vais avoir plein de nouvelles pierres toutes jolies pour ma collection. Bon, tu nous as servi à quelque chose ou tu as juste passé les dernières minutes à papoter avec tes amis ? J'ai fait de mon mieux mais une amie de l'issage a besoin de mon aide. J'espère qu'Evan a servi à quelque chose lui au moins. Vous vous souvenez du nom de mon amie ? Je suis hyper douée avec les visages et les noms. Un sein de survie est hyper utile si jamais on décide de me la faire à l'envers. J'ai servi toutes les tables qu'il y avait à servir. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? On abuse de ta gentillesse, Evan. Lui, c'est un bon petit gars. C'est là l'état d'esprit qu'il faut avoir. Bon, on va retourner sur la plage puisque la pluie s'est arrêtée. Est-ce qu'on pourra avoir notre argent s'il vous plaît ? De l'argent ? Vous avez fini un contrat, vous ? Je ne vois pas de quoi vous parlez, les enfants. Mais mec, je suis père si vous proposez une glace à l'italienne gratuite chacun, cadeau de la maison. Je suis tout sur surprise, allons-y, Evan. Ça ne sert à rien de commenter avec lui. Mais pourquoi tu fais cette tête, Rose ? Je pensais que tu adorais les glaces à l'italienne. Bonne fin de journée à vous. C'est un sacré personnage, je ne supporte pas la malhonnêteté. Il est louche et avare et surnoi et parfois menteur et la plupart du temps c'est une mauvaise personne mais il n'est pas méchant au fond, je crois. Bon, comme le soleil est revenu, on va enfin se baigner. Je te suis. Attends, j'ai d'avoir une idée, tu me fais confiance ? Suis-moi. Très bien. Après avoir marché une dizaine de minutes, nous avons atteint le petit coin de la plage isolée où Candy et moi aimions passer du temps plus jeunes. Il n'y avait personne à part Evan et moi, le sablier était sec, comme si la pluie avait épargné ce petit coin paisible en particulier. Comme Candy est assez anxièse en société et qu'elle est préférée par se baigner loin du regard des autres, on a appris l'habitude de venir se baigner ici. La baignane et même l'accès y sont interdits. C'est très rare que qui que ce soit vienne vérifier cette partie de la plage. On ne risque rien d'être ici ? Je suis venue des centaines de fois avec Candy et jamais personne nous a dit quoi que ce soit. Bon, je te fais confiance alors. J'imagine que ça a dû être difficile de dire au revoir à Candy et à tout ce que tu as connu avant. Même si je ne l'ai jamais heureusement vécu moi-même, je compatis. Ça a été compliqué en effet. Surtout que ma mère m'avait dit qu'on déménageait parce qu'elle avait trouvé un nouveau job alors que je ne comprenais pas pourquoi elle avait cherché dans une autre ville. Au final, si je crois ce qu'elle m'a dit, on déménageait pour se rapprocher d'Edouard et Carmen. Alors je peux comprendre sa décision. Surtout que sans ça, je ne l'aurais jamais rencontrée. Je ne changerais pas. Parce que ce qui est bien, c'est qu'avec mes crushs, je ne souhaiterais pas de me prendre un t-cringe comme avec Mélanie où je pense qu'avec Thomas, ça risque d'être compliqué aussi cette phrase. Mais sinon, je pense que voilà. Ça va aller. J'ai eu les larmes aux yeux en repensant à ces derniers mois pour élire et pour moi. Déménagement, les au revoir, le nouveau départ, les vacances, la rentrée, les hauts, les bas, les vérités et mensonges. Ça m'a bien complètement changé depuis l'année dernière et même s'il y a beaucoup de positifs, il y a toujours une partie de moi qui constamment sur qui vivent à se rendre au pire. Mais quand je passe du temps avec Evan, tous mes soucis s'envolent. Peut-être pour ce sentiment que je devrais me concentrer plutôt que de trop réfléchir à comment dire ce que je ressens. Tout va bien ? Tu m'as l'air perdue. Ah, vous êtes là ? Candy et son pote Seb s'inquiétaient de ne plus vous voir. On s'est séparés pour vous retrouver. Enfin, je me suis séparée d'eux pour vous retrouver. Ils m'ont dit de vous laisser tranquille mais à la base, Candy se m'a invité pour qu'on passe du temps ensemble, non ? Je la vois tous les jours au lycée maintenant. Mais toi, ça fait un bail ? D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a passé un mois dans le même lycée qu'Andy et moi avant de se rendre compte qu'on se connaissait depuis la primaire. Au fait, je t'ai vu lire un livre tout à l'heure sur la plage. Tu lisais quoi ? Un recueil de nouvelles de Guillaume Passant. J'ai lisé la parure. Oh non ! On est en quatrième à l'aide ? Oh, de loin, on aurait dit un bouquin... Un bouquin... Un bouquin... Mon Dieu ! Oh, de loin, on aurait dit un bouquin de Colin Hoover que j'ai adoré. C'est pour ça que je te demande. C'est pour les cours ? Non, c'est pour passer le temps. Tu lis beaucoup de livres ? Beaucoup, je ne sais pas, suffisamment, disons. Mais j'aime beaucoup lire. J'ai juste peu de temps avec tous les devoirs qu'on a à faire dernièrement. Ça va bien, Rose ? Oui, tu n'en fais pas. Bon, ne restez pas là comme ça. On va se baigner ? Eh bien... Là, par contre, je ne sais pas quoi dire. Bon, après, c'est obvious que aussi Evan nous aime en retour. Mais... Je ne sais pas si... En fait, je ne veux pas être une connasse, mais c'est juste vrai, genre... laisse-moi passer du temps avec Evan. On va aller se baigner, Evan et moi, avant que tu arrives. Oui, j'avais compris. Pourquoi est-ce que vous ferez tous les deux en maillot de bain dans un camp isolé de la plage plein de regards sinon ? On y va ? C'est juste que le dernier arrivé dans l'eau est une boule mouillée. Désolée pour Elena, en fait. Pas besoin de faire des excuses, il n'y a rien de fait mal. Mouh. J'ai observé Elena et sa gestuelle et son loge je crois pour elle et je suggère qu'elle est intéressée par Evan. Je ne sais pas quoi faire. Enfin, comme si rien n'était. J'ai fait comme si rien n'était pendant une bonne dizaine de minutes mais en voyant Elena coller à Evan, je n'ai pas pu m'encher de lui parler à part. Elena, je peux te parler ? Il y a un problème ? C'est juste que je ne sais pas si Candide l'a dit mais je suis intéressée par Evan depuis un moment déjà. Et ce qu'est-ce qu'il y a ? J'étais censée essayer de lui avouer mes sentiments. Oui, Candide m'en a plus ou moins parlé. Mais pour l'instant, il est célulatère, non ? Que la meilleure gagne. Quoi ? Bon courage à toi mais en attendant que tu te réveilles, je ne vais pas m'empêcher de vivre ce que j'ai à vivre avec Evan. Evan, tu me mets de la cam solaire s'il te plaît ? J'ai oublié d'en mettre. C'est Elena, je veux à ça. Ça ne fait pas Elena, je vais t'en mettre. En fait, tu pourrais prendre des photos d'Evan et moi pour mon Insta, Elena s'il te plaît ? Depuis le temps qu'on se connaît et qu'on n'a jamais pris de selfie après qu'on parlait avec les deux. Et j'aime bien avoir les personnes qui comptent le plus pour moi leurs photos sur mon feed. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une photo de nous deux, moi aussi. Si tu veux. Après, ton téléphone sert de truc, non ? La qualité va être atroce. Je vais prendre la photo avec mon Z-Phone 15 Pro Max 512 Géo avec une qualité de photo de 48 mégapixels. Je vous en verrai tous les deux. Je ne sais pas s'il y a vraiment des téléphones maintenant qui ont 512 Géo mais c'est ce qu'il faudrait à ma copine. Il faudrait qu'on se rajoute sur les réseaux sociaux pour que je te l'envoie les photos du coup, Evan. Rose me les enverra. Je n'en fais pas. Bon, ok. Allez, vous mettre côte à côte, les amoureux. Dites cheese. Oh, ils sont bons. Ils sont bons. Quand est-ce que vous allez vous embrasser ? Si, écoutez-moi bien. Je crois qu'il y a écrit sur la page officielle, je ne vous dis pas des conneries. Je l'ai vu quelque part en tout cas qui aurait une mise à jour tous les 3 à 5 mois. Prenons-le dans le cas où les 5 mois. On est en juin. Ensuite, on est à la fin de l'année. C'est la fin de cette année. Écoutez-moi bien. Si avant 2025, ces deux lines ne se sont pas embrassées, je vous jure que je pète un câble. D'accord ? 5 ans, c'est long. Et je sais qu'il y en a qui sont en train de galérer depuis plus longtemps que moi. Donc, je vous respecte. Mais moi, je n'en peux plus. Enfin, pour eux, ça fait quelques mois, c'est vrai. Mais pour nous, ça fait 5 années. Enfin, pour moi. Evan avait eu l'air gêné de prendre une photo avec moi. Je ne sais pas s'il a accepté parce qu'il en avait vraiment oubli ou parce que pour que Elena le laisse tranquille. Même si Elena a essayé de me gâcher ma journée avec Evan, c'est quand même grâce à elle que j'ai enfin une photo avec lui. Alors, ta journée s'est bien passée. J'ai oublié de faire savoir. Tout s'est super bien passé à une chose près. Ah, il y a eu un souci ? Elena. Elena Huard. Cette fichue Elena Huard que je n'avais pas vue depuis CM2. Elle n'a fait que c'est nouveau l'Evan. J'ai dû me battre sans relâcher et redoubler d'efforts pour qu'Evan ne fasse qu'attention à moi et pour qu'il comprenne que je voulais passer du temps en tête à tête. Ah, c'est juste ça. Tout s'est bien passé alors. Bon, vous m'écoutez ou pas ? Coucou tout le monde. Bon, verdict ? Je pensais avoir aidé à faire avancer les choses. Super, t'es génial. Hein ? Oh, dis-toi si tu voudrais une méchance avec Evan. Mais non, je voyais que tu n'avançais pas avec Evan alors j'ai monté ce petit stratagem avec Seb et Elena pour faire bouger les choses. Avec Elena comme menace, on s'était dit que tu aurais une raison de vouloir prouver à Evan que tu donnais à lui. c'était avoir fait croire que je voulais te sortir avec Evan. Je t'assure, je suis déjà en couple et très heureuse. J'aurais aimé te revoir sous d'autres conditions mais j'ai cru comprendre que c'était nécessaire de te secouer amicalement comme ça. Bon, il n'y a pas encore eu de bisous et de déclarations d'amour mais ça ne s'est rétardé et j'en suis sûre. J'espère que tu dis vrai. Alors Rose, qu'est-ce qu'on dit ? Je vous aide vraiment à enfin vous mettre ensemble Evan et toi. J'aurais jamais cru que tu t'es capable de me cacher des choses, surtout quelque chose c'est gros, t'es une bonne menteuse ce qu'on dit. Oh, je suis désolée, n'en veux pas, je... Mais non, t'en fais pas, je t'en veux pas du tout. Je t'en suis même reconnaissante. C'était une super idée et si j'avais été mise au courant ça n'aurait jamais marché. Merci tous les trois. Je vais aux toilettes, je reviens. On se retrouve sur le parking. Va bien ? Je reviens avec toi ? Non, t'en fais pas, tout va bien, tout à l'heure. Ma mère est en route pour nous récupérer. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Euh, non, pas du tout. Je comprends pas pourquoi elle est régi comme ça. Bon, je vois Evan arriver au loin, elle va te laisser. Bon, désolé de t'avoir énervé tout à l'heure et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, je ne serai pas obligée de t'en faire pour que tu me détestes. D'ailleurs, ah non, je pense pas que tu fasses option EPS. On a bientôt une sortie de camping en option sport avec l'issue de la région mais c'est réservé aux gens de l'option alors on ne se verra pas. Mais on a un match de basket contre votre EDC dans quelques mois qui se passera dans votre gymnase et j'espère que tu viendras nous voir écraser et dans votre équipe. Je serai là. À très vite. Hé, demi-portion, t'es partie en oubliant ton billet. Je croyais qu'une glacaine italienne suffisait comme paiement. Allez, fais pas cette tête, tu sais bien que je plaisantais et j'ai pas non plus envie que ton petit copain me dénonce à l'inspection du travail. J'ai croisé l'autre demi-portion. Elle avait pas l'air dans son assiette. Vous êtes crêpés chignons ou quoi ? Candy ? Euh, non, pas du tout, je sais pas ce qu'il lui a appris. Fais attention, les vieux amis comme ça c'est important. Plus tu vas grandir et moi tu vas en avoir. Et surtout, oui, tu n'as aucun avenir dans la restauration et tu es maladivement maladroite. Pour le bien du monde entier, fais de longues études et passe le restant de ses jours dans un bureau le cul sur une chaise. À jamais, j'espère. ça va bien. Pourquoi est-ce que le monsieur du restaurant ? Le monsieur du restaurant. Evan, tu es beaucoup trop mignon pour son monde. Et t'es là ? Euh, il était venu me rapporter notre agent bien m'a guitté. Je pensais qu'on l'aurait jamais. Je te l'avais dit, c'était pas une mauvaise personne au fond et ça donne juste un genre. T'as mieux. J'avais peur que ça te gâche ta journée. Non, mais bon. J'ai passé une super journée avec toi, alors c'est pas Steve qui me l'aurait gâché. Merci d'avoir accepté de venir d'ailleurs. C'est avec plaisir. Au fait ? Oui. C'est quoi la première ? Qui aurait cru que c'est derrière ce musée suivant ce cachet autre poil ? Justement, c'est parce que c'est un chat dans une autre vie. On le dit depuis le fly 1. Putain. Je suis rassurée que Elena t'es laissé indifférent. Non, non mais ça c'est... Bon ok, si on a regardé ton torse quoi. Waouh. Tout le monde l'aurait fait mais genre je suis rassurée que Elena t'es laissé indifférent. Ça fait vraiment plus rentre dedans. J'ai dit nous on est rentre dedans. On veut qu'il nous embrasse à la fin de l'épisode 11. Je suis rassurée que Elena t'es laissé indifférent. Et moi je... Je... Je suis heureux d'avoir... De savoir que c'est à fond. C'est à fond. C'est à fond. Bon allez. Allons, on attend de conditions. Bon allons, on attend de conditions. Le parking. Non, embrasse-moi Evan. La mère de Candy nous a récupérés sur le parking. Candy, Evan et moi avant de nous ramener chez elle pour que j'y récupère mes affaires. Elle a ensuite déposé Evan chez lui puis elle m'a déposée chez moi. Tout s'est bien passé avec Andy, tu vas passer un bon week-end ? Oui super, même. Et c'est tout, tu n'as rien à me raconter ? Euh non, rien de particulier. D'accord. Ma mère s'est décalée et ce qui m'a permis d'apercevoir un bouquet de fleurs qu'elle avait posé sur une table basse. Je n'ai aucune idée de qui pourrait elle être l'expéditeur et il n'y avait pas de carte pour accompagner le bouquet. Le livreur les a déposées ce matin. C'est pour ça que je te posais la question comme je sais que tu étais toute seule avec Andy ce week-end. Que tu n'étais pas toute seule avec ce... Je n'ai pas rien. Eh bien, il n'y a pas de carte. Eh bien, s'il n'y a pas de carte, ça peut être de n'importe qui. Je ne sais pas trop quoi te dire. Tu me le dirais si tu avais un ou une petite amie mon appart ? Bien sûr maman. Je ne sais pas vraiment de qui ça peut venir. Est-ce qu'il y a d'autres noms au moins ? Parce que ça se peut, genre c'est des fleurs pour elle. Genre fleuriste. Carmen ! C'est peut-être même pour elle. Après, j'espère qu'elle vienne de quelqu'un en particulier mais je ne peux pas vraiment être sûre. Surtout, on a passé le week-end ensemble alors ça m'étonnerait. Raconte-moi tout. Eh bien, je te souviens d'Evan, le délégué du CVL qui m'avait fait visiter le lycée le premier jour. Je m'en avais parlé, c'est le meilleur ami de Rachel. Eh bien... Hihihihi. Ok, on va save. Alors oui, aussi je voulais dire un truc. par rapport à ça là. Il me semble qu'il y a des petites histoires avec chacun donc on fera ça aussi. Peut-être dans un autre épisode aussi. Écoutez, si j'arrive à tenir le rythme et qu'en plus je peux j'arrive à parler et qu'en plus ça nous fait moins de temps à attendre à part s'en prier. Alors attendez. Alors du coup, je vais vous montrer aussi les illustrations avec l'autre crush parce que je les ai débloquées. Du coup, il y a celle-là. Alors celle-là par contre, elle me dit rien. Ah si, c'est juste que je ne l'avais plus débloquée. Si, je me souviens mais je ne l'avais pas débloquée. Même par exemple, c'est quand je l'ai débloquée avec... Même ça, genre, je n'avais pas dû refaire avec les autres en fait. Il y a ça avec Thomas. Juliette, je ne me souviens pas donc je n'ai pas dû refaire. Oui, voilà, parce que je trouve que j'avais eu Clément et Evan moi. Oui, j'avais dû avoir Clément et Evan et du coup, bah... du coup, il y a celle-là avec le nouveau crush. C'est trop bien. En vrai, je vous jure qu'il m'intéresse de fou. Genre, je veux savoir. Parce que vu qu'on ne l'a pas dans notre route, genre, on ne connaît pas quoi. Avec Mélanie. Avec Dan. C'est très mille. Du coup, il y a avec toutes les apparences au lieu, genre, comme ça aussi. Je ne sais pas, il les a rajoutées. Je suis juste belle. celle-là avec l'autre crush. Du coup, je crois que bon, du coup, notre illustration d'aujourd'hui. Quelle est buguse. Du coup, je vais vous laisser ici. J'espère que l'exemple vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite avec Clément. Enfin, l'exemple 10 avec Clément. Voilà. Passez une bonne journée. Mais passez une bonne semaine parce qu'on sera dimanche pour vous. Bye bye !